Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de Bibliose. Alors, l'amylose, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la prise en charge, dans le diagnostic et en particulier à travers l'imagerie. On va beaucoup en parler aujourd'hui. On commence d'emblée avec Antoine Frey de Nancy qui va nous parler d'imagerie et de détails très techniques. A toi Antoine. Merci beaucoup. Je partage l'écran et je passe en plein écran. C'est tout bon ? Oui, il est bien. Ok, je commence. Je vais vous parler d'un article qui est paru dans Circulation Imaging en 2022 qui s'intéresse principalement aux paramètres éco-cardiographiques d'un diagnostic de l'amylose à transthéritine via un diagnostic scintigraphique surtout. Pour en faire un petit peu le point, l'amylose cardiaque, on la connaît tous bien et on sait que l'éco-cardiographie est le paramètre principal qui va nous permettre de suspecter la maladie. Et après, les patients sont envoyés du point général en scintigraphie osseuse via ce billet. La problématique qu'on a, c'est que de nombreux paramètres qui nous permettent d'évoquer l'amylose cardiaque peuvent aussi se retrouver chez une population âgée, bien sûr hyper tendue, avec du remodelage du ventricule gauche qui peut nous rendre difficile le diagnostic dans ces cas-là, ou en tout cas, la suspicion du diagnostic. Il y a plusieurs approches multiparamétriques qui ont déjà été évoquées. On y en reviendra juste après. Là, je vous ai mis un petit exemple, notamment de l'apical sparring, qui peut être pris en défaut, notamment dans le cas du rétrécissement orctique sévère, ce qui avait été prouvé dans ce papier de Toulouse. Pour refaire le point sur les différents paramètres qui ont déjà été montrés dans le cas de l'amylose cardiaque, on a principalement trois ratios. On en parlera un petit peu après. Il y a le FSR, le RALS et le SAB. Vous avez les trois qui sont détaillés là, avec chacun des cut-off différents. Globalement, le FSR, c'est juste le ratio entre l'AFEG et le strain global. Et le RALS et le SAB, c'est deux façons différentes de calculer finalement ce gradient bas-apex, soit de façon moyenne, soit de façon juste sur les segments. CEPTAL, avec le rapport entre l'APEX et la base. Dans ce contexte de ratios qui ont été évoqués, de paramètres éco-cardiographiques multiples, évidemment, il y a des scores multiparamétriques qui ont été développés. Il y en a deux principaux, un score européen et un score américain. Le score européen qui a été en plus implémenté dans les dernières recommandations, en tout cas Position Papers de l'European de l'OSC, avec le IWT score, qui est un score italien à la base, par l'équipe de Boldrini, qui est détaillé juste à côté. Vous pouvez voir ici les différents paramètres qui sont détaillés en bas, avec une importance tout particulière pour l'aspect concentrique du remodelage et l'apical sparring. Le cut-off est à 8. Vous voyez que ce cut-off permet une très bonne spécificité, mais une sensibilité bien moindre. Ensuite, on a l'autre score, le score américain, développé par la Mayo Clinic, avec ici les différents paramètres qui permettent de calculer ce score, avec un cut-off ici à 6. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce papier, avec de multiples scores qui ont été développés, des paramètres qui sont bien décrits. Leur but était de façon rétrospective entre 2011 et 2020 sur trois centres américains, deux à Boston, un à New York, de réaliser des échocardiographiques complètes et puis d'aller au diagnostic d'amylose cardiaque via la scintigraphie avec un intervalle médié entre les deux de 7 jours. Leur but était donc d'identifier les paramètres échocardiographiques qui avaient la meilleure valeur pour dépister cette amylose cardiaque. À savoir que les grades 1 en scintigraphie étaient considérés comme négatifs dans ce papier. Voici comment se répartissait la population. On s'intéressait uniquement aux amyloses à transthyrétine. Les amyloses à chaîne légère étaient exclues, tout comme les gammapathies sans biopsie. Dans ce contexte de gammapathie, il y a eu 30 biopsies endomyocardiques qui ont été faites qui ont permis une confirmation d'une amylose à transthyrétine. Par rapport au contexte de mutations génétiques, toutes les mutations exceptées la V122 y étaient exclues et les V122 sans atteinte cardiaque, à savoir sans hypertrophie ventriculaire et avec un taux de NT-proBNP normal étaient là aussi exclues. Ils ont après calculé les deux scores dont je vous ai détaillé juste avant, à savoir le TCS et le score IWT dans les différentes cohortes, à savoir parce que le score IWT a pu être calculé seulement dans deux centres sur trois. Sur les autres paramètres échocardiographiques, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le E sur A, la vitesse de l'onde A et le remodelage de l'oreille gauche, l'idéalisation de l'oreille gauche, n'a pas pu être pris après dans le dataset qui a permis de calculer les valeurs pronostiques, enfin les valeurs DMC, pardon, car il y avait un manque de données chez plus de 15% des patients. Le sur A et l'onde A, ça s'explique assez facilement finalement vu que bien souvent les patients sont en fibrillation atrielle. On en reviendra juste après. Donc, on se répartissait les caractéristiques de la population, c'est des données qu'on a l'habitude de connaître, évidemment avec des patients qui étaient bien entendu assez âgés, avec 76 ans de médian et plutôt des hommes, avec sur le plan des mutations 16% de V122i, là aussi une proportion de fibrillation atrielle dans la population amyloïde assez élevée, une population contrôle avec beaucoup d'hypertension artérielle et finalement plus de remplacement régulier aortique dans la population contrôle, ce qui s'explique aussi assez facilement car c'est des patients chez lesquels on va plus facilement suspecter l'amylose cardiaque avec, comme je vous ai dit, l'aspect gradient bas-apex qui peut être faussé dans ces cas-là. Et donc forcément, vu qu'on s'explique plus souvent l'amylose cardiaque, on a plus souvent de patients qui finalement n'ont pas d'amylose cardiaque. Sur le plan de la classification fonctionnelle en IREC-HA, finalement, de façon un petit peu étonnante, les patients amyloïdes étaient moins symptomatiques, mais avaient un taux de BNP plus élevé. Et donc, par rapport au stade 1 de la scintigraphie osseuse que j'utilisais qui était dans la population contrôle, on a près d'un tiers de la population contrôle qui était stade 1. Sur le plan des résultats éco-cardiographiques, on retrouve là aussi des données que l'on connaît bien, à savoir une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique avec un septum de façon médiane à 17 et à 16 mm pour la paroi libre. Ce qui était intéressant de noter, c'est que la dilatation de l'oreille de gauche était finalement non significative entre les deux groupes, ce qui est un paramètre qu'on a l'habitude d'avoir finalement que la dilatation de l'oreille de gauche n'est plus marquée dans l'amylose, ce qui n'était pas le cas dans cette étude. Et on avait même finalement, vous voyez, 20% des patients avec une amylose cardiaque qui avaient une oreille de gauche de diamètre normal et 18% en volume. La masse était là aussi assez élevée, à 153 g par mètre carré. Le E sur A était plutôt d'ailleurs restrictif dans la population amyloïde. Le TAF s'était plutôt abaissé et la FEVG était finalement modérément altérée, on va dire, dans la population amyloïde de façon médiane. Et vous voyez, vous en avez pratiquement 25% de la population qui avait une FEVG de moins de 40%. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les différents scores dont je vous ai parlé juste avant. Donc, le RLS, le SAB et le FSR et les deux scores IWT étaient CRS. Vous voyez que le score RLS était assez peu concluant avec juste 7% de positivité dans la population amyloïde et classait correctement les patients dans 42% des cas. Le SAB était un peu plus intéressant, on va dire, avec 74% de positivité et classait correctement dans 70%. Le FSR était dans cette étude le meilleur paramètre avec 80% de positivité et classait correctement dans 67%. Ensuite, les RLS sous la courbe des deux principaux, score IWT et TCAS, étaient autour des 0,8%, ce qui est là, bien entendu, correct. Vous avez sur le petit schéma de droite la répartition des différents strains avec les strains apico, médiane et basaux. Et vous voyez que finalement, de façon globale, dans la population amyloïde, le strain était quand même relativement bas et même le strain apical était finalement qu'à 12%. On en reparlera après, mais c'était une population qui était probablement déjà assez évoluée. Pour les résultats sur le plan diagnostique, l'étude rapporte que finalement, les meilleurs paramètres étaient l'âge, avec un cut-off à 66 ans, l'épaisseur de la paroi postérieure avec un cut-off à 14 mm et le strain basal avec un cut-off à moins 8%. Ces trois paramètres mis ensemble permettaient une très bonne R sous la courbe de 0,9, qui était meilleure finalement que les scores multiparamétriques que je vous ai détaillés juste avant. Et vous avez ici à droite la répartition des R sous la courbe des différents scores, R et WVT, TCAS, le RRLS, SAV et RFSR. Au-dessus, vous avez cette répartition des R sous la courbe de façon continue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dichotomisé à ce que les différents paramètres permettent, oui ou non, de diagnostiquer la maladie. Donc, on voit que finalement, les scores composites ressortent quand même de façon intéressante, forcément, car il y a plus de paramètres. A contrario, en dessous, là, on est sur des R sous la courbe dichotomiques, c'est-à-dire est-ce qu'avec le cut-off posé, le paramètre étudié permet de confirmer ou non le diagnostic. Et là, on voit que finalement, un point qui est intéressant, c'est que le RRLS était à 0,79 quand on le prend de façon continue. Et par contre, en composite, oui, non, on confirme la maladie, on tombe à 0,53, ce qui peut faire poser des questions sur le cut-off de 1 dans ce cadre-là, et on en reparlera un petit peu après. Il n'y avait pas de différence significative entre la partie épaisseur par voie postérieure et le score IWT, ce qui peut paraître là aussi étonnant parce que finalement, le score IWT est un score composite. A contrario, le strain basal était, lui, significativement meilleur par rapport au score IWT dans cette étude. Donc, c'est une étude qui reste assez intéressante, et on pourra en discuter après, qui a certaines limitations, notamment, c'est une des populations qui sont adressées en centre tertiaire, qui est donc adressée pour une suspicion d'amylose, et on avait finalement 54% de confirmation d'amylose, ce qui est quand même assez élevé, on ne va pas se mentir. C'est des amyloses, comme je dis, qui étaient probablement assez évoluées, on peut le voir notamment via le strain, qui était relativement abaissé de façon homogène, mais aussi l'atteinte du ventricule droit, qui est, comme ça a déjà pu être démontré, un signe d'évolutivité de la maladie. On avait finalement assez peu de paramètres de TAPS, ce qui était que dans 70% des cas, ce qui est un petit peu dommageable, car le score IWT inclut ce paramètre. Le score s'intéressait principalement à l'éco-cardiographie, et n'incluait pas notamment le canal carpien ou des signes électro-cardiographiques, n'incluait pas non plus les amyloses AL, et on peut se poser aussi la question de la non-inclusion de certains paramètres qui ont pu montrer leur intérêt, notamment le strain de l'oreille gauche ou le strain du ventricule droit, ça peut se poser comme question, et ainsi que d'autres paramètres, notamment l'épaisseur du ventricule droit. Donc, en discussion, on peut se poser la question notamment des scores qui sont déjà existants et surtout finalement de leur cut-off, avec le IWT score qui est un cut-off actuellement à 8, mais qui est peut-être trop élevé finalement et qui du coup fait qu'on peut louper certaines suspicions avec ce cut-off. Et à contrario, le TCAS qui lui a un cut-off à 6 est peut-être finalement trop bas. Donc peut-être en fait finalement de mettre un cut-off à 7 pour ces deux scores serait peut-être plus intéressant. Le RLS lui a un cut-off à 1 et c'est probablement trop élevé, ça avait déjà été montré dans l'étude de Boldrini, mais aussi dans le papier de Toulouse avec les RAC. Possiblement qu'un score à 0,95 voire 0,9 serait peut-être plus intéressant chez les populations âgées. Donc finalement, les cut-offs qui ont été déjà publiés n'ont pas une si bonne sensibilité et spécificité. Donc pourrait se poser la question de l'intérêt d'une approche multiparamétrique avec tous ces différents paramètres, tous ces différents scores, mais sans prendre les cut-offs déjà établis et finalement essayer de réévaluer de nouveaux cut-offs. Donc en conclusion, cet article a montré l'intérêt principal de trois paramètres assez simples. Finalement, l'âge de plus de 66 ans, l'épaisseur de la pareille postérieure de plus de 14 mm et le strain basal de moins de 8 % comme étant des bons prédicteurs de l'amyloscalate dans des centres tertiaires. L'épineur sur la courbe de 0,9. Ces trois paramètres semblent être assez intéressants et finalement ont même une meilleure performance diagnostique que des paramètres un peu plus complexes, à savoir le score IWT et le TCAS pour diagnostiquer cette amylose cardiaque via la scintigraphie osseuse. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à vous écoute pour les différentes questions. Merci Antoine. Merci. Peut-être une petite question pratique. Tu l'as très bien dit, c'est destiné beaucoup au centre tertiaire en pratique quotidienne avec une probabilité de pré-test faible, enfin beaucoup plus faible. Quelle est la place de ces scores ? Combien de temps ça prend en pratique pour essayer de les appliquer ? Comment tu vois les choses ? Je pense que comme tous les scores composites, que ce soit l'amylose ou autre, c'est toujours des marqueurs d'intérêt, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de se dire, quels paramètres je vais regarder ? Quels sont les paramètres qui vont être les plus discriminants pour suspecter l'amylose ? L'aptical sparring, c'est un paramètre qu'on connaît bien, évidemment. Je pense que l'aspect très concentrique aussi est intéressant. Il ressort finalement dans beaucoup d'études. Je ne pense pas qu'il faille s'amuser à calculer le score, évidemment, en pratique courante, ce serait trop long. Déjà, juste de faire le SAB ou le RLS, c'est déjà très long. Je pense qu'il ne faut pas calculer ces scores. Mais se dire, ces paramètres-là, ces 4-5 paramètres à chaque fois qui ressortent de façon assez régulière, qui montrent un intérêt. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut les prendre. Surtout ceux qui ressortent finalement dans les différentes études. Je vous dis, le RWT ressort beaucoup finalement dans tous les différents papiers. Je pense que c'est intéressant. Le but du papier, si j'ai bien compris, c'était de redéfinir un peu aussi ou de faire justement avec ces scores, de redéfinir un peu les paramètres éco un peu plus fins pour ne pas orienter tout le monde à la scintille sur un paramètre isolé tel que l'hypertrophie par exemple ou le strain. Est-ce que ton avis, c'est parce que tu as montré aussi que le score qui monte finalement d'autres paramètres avec l'âge et d'autres choses, est-ce que finalement, on en reste à des choses multiparamétriques, mais pas que à l'écho en accumulant les différents red flags pour adresser à la scintille ? Oui, je pense qu'il faut, évidemment, de toute façon, ça c'est pareil, ce qu'on voit le patient arriver, il y a le fait que ce soit un homme âgé, canal carpien, c'est des choses qui, pareil, doivent rentrer en ligne de compte, évidemment. Du coup, dans cette étude, ce n'était pas pris en compte, à part l'âge, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question et c'est le but finalement du papier, c'est de se dire qu'on envoie beaucoup de têtes de patients à la scintigraphie, peut-être trop, et d'essayer d'affiner ce dépistage finalement. Donc, sans rentrer dans des scores trop compliqués, je pense que oui, en effet, de partir sur ces trois paramètres peut nous aider à mieux screener ces patients. Ok, merci beaucoup Antoine. On va passer la parole à Jocelyn Inamou qui va maintenant nous parler justement du screening aussi, un peu dans le sens inverse chez les gens en FH et qui il faut suspecter l'amylose. Jocelyn, c'est à toi.